Hey salut à tous, c'est Vanuilbox pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Et donc on se présente, on se présente, on se présente sur une nouvelle vidéo de Minecraft pour une nouvelle snapshot Alors je n'ai pas fait la dernière snapshot pour des raisons simples, déjà j'ai pas énormément de temps Ensuite, déjà j'ai pas eu énormément de temps comme je le disais Ensuite c'était pas non plus de la très grosse nouveauté qu'il y avait dans la dernière snapshot Nouveauté en tout cas que j'ai eu le temps de découvrir, parce que j'ai quand même assez peu de temps là Vous voyez, moi je l'attends le soir, en rentrant des cours Et donc, et alors, pour cette nouvelle snapshot, on va tout de suite commencer Pour cette nouvelle snapshot, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Maintenant, quand vous placez un item, bon là c'est juste glitché à cause de la snapshot Quand vous placez un item, maintenant, si vous mettez un comparateur derrière, un item sur un item frame Bon, oui, là comme je le dis, c'est bien bugué, la texture est buguée Si on met des items, là vous voyez, il n'y a rien, et là si je mets un bloc, ça va se voir Et par exemple, les blocs plats, comme un panneau, ne va pas se voir Mais alors qu'il est à l'intérieur, vous voyez, là j'ai mis un petit bloc On voit le petit bloc, juste un petit bug de texture Mais il émet un de puissance Donc c'est quand même nouveau, donc ça peut être pratique Dans certaines circonstances Ensuite, il y a des nouveaux échanges, en tout cas, qui ont été dits avec les PNJ À ce qu'il paraît, ils font plus d'échanges, mieux Ce qui était marqué sur le... Bah là par exemple, je viens de voir Maintenant, on peut avoir jusqu'à 3 échanges Avant, c'était 2 échanges dans la dernière snapshot Hop, là par exemple, on va prendre une petite épée Voilà Hop, et on va le tuer Et on va en replacer un autre Et je ne sais pas si lui ça va être 3 échanges Bah d'accord, lui c'est... Vous voyez, et à ce qu'il paraît, les échanges ont été... Et vous pouvez avoir des très très bons échanges Par exemple, cette pelle Bon, c'est pas tout à fait vraiment nouveau Mais c'est toujours pratique Donc il y a ce qu'il paraît, les échanges des PNJ Bon après, ça peut être réglé encore C'est pas tout à fait au point Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est que maintenant, quand vous avez un niveau de butin Butin, c'est... Bah, c'est butin Enchanté sur votre épée Ah oui, merde, je... Ah, c'est une enclume Bon, voilà Quand vous avez butin, en fait, vous avez Plus 1% de chance par niveau d'un butin rare C'est-à-dire armure, etc Donc ça rajoute aussi ça Slash time set 0 Slash time set 0 Voilà, comme ça on vous remet le jour Wow, wow, petit like Donc ça rajoute de chance Avant que ça n'enfuait pas là-dessus Ensuite, on peut faire spawner les golems Les withers Les golems de neige aussi Via une citrouille placée dans un distributeur Oui, j'avais mis une citrouille Allez, meurs ! On peut placer une citrouille Par contre, le son va être totalement horrible Donc je vais le casser Parce que moi, je n'ai pas le son En tout cas, parce que je suis obligé de baisser mon son à fond Sinon, vous n'entendez plus rien Et donc là, il y a une citrouille Que vous placez vos blocs de fer comme d'habitude Et vous pouvez juste en activant le dispenser Activer des golems Ensuite À ce qu'il paraît Il y a aussi une petite nouveauté Donc, cette snapshot va aller très vite On peut enflammer les buissons Pour moi, les buissons, c'est ça Mais ce n'est peut-être pas vraiment ça Mais pour moi, c'est ça Donc là, à ce qu'il paraît On peut les enflammer Avant, ça ne marchait pas Alors qu'il me semble que ça marchait Je ne sais plus trop en tout cas Je ne sais plus trop Oups, on va peut-être arrêter ce feu Bon, ce n'est pas très grave Ensuite, il y a une nouvelle commande Plusieurs nouvelles commandes Il y a aussi les nouvelles commandes Que je n'ai pas dit Je vais arrêter ce feu Parce que ça se propage même sur l'herbe en fait Il y a des nouvelles commandes De MC Edit un petit peu Vous pouvez copier des éléments Copier des éléments Les déplacer Les replacer, etc Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus Je pense que vous avez déjà vu Des vidéos là-dessus Et à ce qu'il paraît Ça a été un petit peu débugué Et ensuite, vous pouvez maintenant Les remplir totalement Ce qui était possible, il me semble Mais je ne sais pas pourquoi Ils l'ont remarqué Ensuite, maintenant Il y a un nouveau Une nouvelle Une nouvelle Comment ça ? Commande Par exemple Là, quand je vais faire un contre-v D'accord On n'a rien vu ici Par exemple, regardez bien les poulets En fait, tous les poulets On va voir une particule de lave Qui va leur arriver Hop Et là, vous avez vu Plein de particules de lave Et c'est sur chaque poulet En fait Si vous regardez par exemple loin On va commencer à mettre Pas mal de poulets Plap, 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 plap Hop, voilà Donc là, ça va faire une petite ligne assez sympa J'espère que ça ne va pas trop laguer Il ne faut pas trop regarder le chat Parce que ça spam le chat Et là, pouf Bon, on ne voit pas toutes les particules Mais Aussi, vous pouvez Au lieu de mettre de lave Hop On va utiliser tab Tab Il me semble qu'il y a Hugel Blosion Comme les creepers Mais ça ne fait pas de dégâts C'est juste Comment ça s'appelle Vous le voyez en fait C'est juste ça Ensuite, il y avait Firework Là, c'est les petits effets de ce Firework Donc c'est vraiment cool Alors, cette snapshot a été présentée Oula Assez vite quand même C'est F12 qui fait ça sur frappe Hop, hop, hop Hop, voilà Je replace mes FPS au bon endroit Et ensuite, il y a Il y a aussi C'est quoi ça ? Ah oui, bon, d'accord Il y a des toutes petites particules aussi Mais Le mieux, c'est quand même Les explosions creepers Les chickens qui explosent En mode creeper Euh Portal Enchant D'accord Bon, voilà C'est donc Vous pouvez vous amuser là-dessus En tout cas Je suis sûr qu'il y a plein de bonnes choses A trouver Je ne vois pas Ah si, regardez Ça fait comme les effets des livres En fait, regardez bien Hop On ne les voit pas tout le temps J'ai l'impression Ouais, ça fait laguer le jeu On ne voit pas On ne voit pas très bien en fait Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Pas de grosses, grosses nouveautés Comme la dernière fois Où c'était carrément Les blocs de Slim Là qui étaient C'est quand même assez énorme J'ai envie de trouver Flame Ouais, ce n'est pas super J'ai envie d'en trouver un cool Vraiment pour la fin À part les explosions creepers Il n'y a pas vraiment De choses énormes Et ça ne marche pas Sur les joueurs aussi J'ai essayé de faire Du harrow basse B Happy villageeur Oh, on va faire ça Là-bas Foot Splash Oui Large Euh, 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 merde Angry villageeur Donc voilà J'espère quand même Que cette vidéo vous aura plu C'était Valvlog Même si cette vidéo Était totalement très courte Et donc Qu'est-ce qu'il y a à retenir C'est qu'il n'y a pas tant de nouveautés Que ça Ou beaucoup de bugs corrigés aussi Euh Beaucoup, beaucoup de bugs corrigés Alors les Qu'est-ce pour y regarder Alors les villageois Qui font des meilleurs échanges Les Euh, frame Qui sont détectés par la redstone Enflue H Sur le Plus Sur le Butin Qui rend Plus de 1% Par niveau aussi Euh, de De chance D'avoir Euh, des Des armures Moi je pense que c'est ça Drop rare Euh, ensuite vous pouvez faire spawner Des golems Des withers Euh, des Golems Des withers Et des golems de neige Euh, via des distributeurs En mettant une tête à la fin Et ensuite Euh, vous pouvez faire enflammer Les Euh, les 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 herbes Les herbes hautes Et la nouvelle commande Slash effect Donc c'était ValetBlox On se retrouve pour une nouvelle vidéo Salut à tous J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501